Il se déplace rarement hors de la Russie. Signe que les temps sont durs, Vladimir Poutine est en visite officielle en Biélorussie chez son précieux allié Alexandre Loukachenko. Objectif, renforcer l'alliance économique et militaire entre les deux pays. Nos échanges commerciaux, et ce même avant les événements liés à notre opération militaire spéciale, étaient en pleine ascension. Pour atteindre 38,5 milliards de dollars, c'est un très bon résultat. Pour l'heure, l'armée de Minsk ne prend pas part directement à la guerre en Ukraine. Le pays sert de base arrière aux troupes russes. Mais cela va-t-il changer ? Ces exercices militaires, réalisés conjointement par les deux pays en Biélorussie ces derniers jours, font craindre le pire. Une nouvelle offensive russe, venue du nord, en direction de Kiev. C'est l'angoisse des Ukrainiens. La défense de nos frontières avec la Russie et la Biélorussie est notre priorité constante. Nous nous préparons à toutes les éventualités. Ceux qui veulent forcer la main de Minsk n'y gagneront rien. Aucune de leurs idées tordues ne les aidera dans cette guerre contre l'Ukraine. Cette invasion depuis la Biélorussie au nord, Moscou l'avait déjà tentée en mars dernier, au début de la guerre. On se souvient de cette colonne de chars de 60 kilomètres de long, prête à rouler sur Kiev, et finalement mise en déroute par l'armée ukrainienne. Si l'histoire se répète, les Ukrainiens se disent prêts. Les postes frontaliers sont renforcés, les militaires mieux équipés. Ça, c'est un Enlo, une arme anti-char. Les habitants de ce village en première ligne redoutent l'implication du voisin biélorusse. Nous vivons à la frontière, nous sommes des nations fraternelles. J'ai un frère en Biélorussie et une sœur à Moscou. Je n'arrive pas à y croire, nous sommes sur trois fronts opposés, mais nous sommes des peuples frères. En attendant, la guerre s'enlise. Prête à tout pour reprendre l'avantage, la Russie fait de plus en plus appel à ces drones kamikazes. 23 attaques contre Kiev rien que la nuit dernière, 5 ont réussi à déjouer la défense anti-aérienne pour détruire des infrastructures essentielles, comme ces transformateurs électriques. J'étais assis tranquillement en train de fumer quand soudain j'ai entendu l'explosion. Un grand boom. Et puis trois minutes plus tard, une seconde explosion. Drones suicides, drones lanceurs d'engins, drones d'observation, ces appareils ont-ils le pouvoir de changer le cours de la guerre ? La Russie vise de plus en plus de blindés ukrainiens, de systèmes radars ou de simples véhicules logistiques avec des drones remplis d'explosifs. Une guerre d'un nouveau genre qui terrorise la population. Voilà ce qu'il reste du drone. Tu l'as trouvé près de la cave ? Les attaques de cette nuit ont aussi détruit des habitations dans la région de Kiev. Ça fait très peur. L'idée de perdre ma maison et de me retrouver sans rien, ça me terrifie. Ce matin, dix régions ukrainiennes, Don Kiev, étaient à nouveau privées d'électricité. La Russie prépare-t-elle le terrain avant une nouvelle offensive début 2023 ? L'inquiétude se renforce jour après jour en Ukraine. Sous-titrage Société Radio-Canada